Yo, salut à tous, vendeux publics, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo tutoriel vous expliquant comment changer le climat, évidemment, parce que le climat, c'est un peu chiant, c'est cool, mais des fois, c'est un peu chiant quand t'as envie d'avoir un Pokémon très rapidement, parce qu'en fonction du climat, vous allez avoir des espèces différentes, évidemment. Là, actuellement, je suis en train de chercher le dragon spectre, je vais vous faire montrer ça dans le Pokédex. Évidemment, j'en profite pour vous raconter un petit peu ma vie. parce que, voilà, il faut expliquer la passion. Alors, évidemment, c'est ce Pokémon que je voudrais. Donc, voilà, et je peux le trouver que quand il y a un peu de nuages ou qu'il y a des éclairs ou qu'il y a de la brume. Je crois que c'est de la brume, mais je ne suis pas sûr. Certains, des logos, des climats. Mais voilà, il faut que je tombe sur ces climats-là pour pouvoir le rencontrer. Donc, évidemment, là, vous voyez, nous sommes en sécheresse sur le jeu. Il y a des fenards partout, je ne sais pas si on les a vus. Ouais, voilà, il y a des fenards de partout. Donc, voilà, il fait très, très chaud. Le soleil brille. Je vais vous faire montrer en direct aussi que le soleil brille, évidemment, parce qu'on peut regarder sur la carte directement. Donc, voilà, le beau soleil que vous voyez à droite, en haut. Le lac ouragan. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, nous, l'idée, ça va être de changer. Donc, nous allons y aller dans les astuces de la Switch. Nous allons y aller dans console, date et heure. Et nous allons tout simplement changer la date. Donc, normalement, vous êtes, par défaut, je pense que c'est la date via Internet. Donc, en gros, dès que vous allez vous connecter à Internet, eh bien, ça va vous mettre automatiquement la date et le jour réel. Sauf que nous, on n'a pas envie de voir les dates réelles. On veut une date personnalisée. C'est pour ça que nous allons mettre non. Et là, on va pouvoir personnaliser notre date. Donc, on va mettre le 23. Hop. Donc, il faut vous dire que ça va toujours marcher. C'est possible que vous retombez sur le même climat. Et ça, ce serait vraiment très, 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 très bizarre. Vous n'auriez vraiment pas de chance, surtout. Et puis, voilà. Donc, ça prend un certain temps, mais c'est déjà mieux que d'attendre toute une journée ou même voire une semaine pour avoir le bon climat pour capturer le Pokémon que vous souhaitiez. Donc, voilà. Là, on a changé. Normalement, les fénards, ils devraient se barrer. Voilà. Et on voit des nuages. On les voit bien, là. On a bien vu que l'ambiance a changé. On va essayer de bouger un petit peu parce que sinon, les fénards, ils vont rester. Voilà. Et normalement, il ne devrait plus y avoir... C'est les Pokémon qu'on venait de voir. Alors, j'ai regardé sur ma carte au cas où. Au cas où, si... Si on n'est pas dans le bon climat pour mon Pokémon, pour le Pokémon que je veux capturer... Oh, mais oui ! Normalement, je pourrais le croiser. Bon, comme vous le voyez, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je voulais au niveau inférieur de niveau 55, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Parce que je voulais... L'idée, en fait, c'était de faire le dernier badge avec ce Pokémon-là. Certainement le dernier Pokémon de mon équipe, d'ailleurs. Donc, je ne vous spoil pas mon équipe. Vous la verrez quand je vais lancer un live, quand je serai rendu à la Ligue. Parce que ça a été quand même assez prétentieux de notre part. On a quand même une petite chaîne. On a essayé de faire un Let's Play, mais il n'y avait pas assez de monde. Donc, voilà. Je pense que c'était quand même... C'était vraiment... C'était vraiment prétentieux de notre part de faire ça. Voilà pourquoi on a arrêté ce Let's Play, d'ailleurs. Donc, voilà. En tout cas, l'astuce, c'était ça. Vous avez bien vu, il fallait juste changer la date de votre console et le climat change de suite. Ça vous permet de trouver des Pokémon plus rapidement, comme je vous le disais avant. Merci à Ryan de m'avoir donné, du coup, cette astuce que j'ai pu vous partager sur YouTube. Et mon petit chat qui arrive... Ouh, à faire tes trucs. Donc, oui, qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je disais ? Je ne m'interromps plus. Je disais que, n'hésitez pas à m'envoyer vos astuces si vous aussi, vous avez des astuces sur Bouclier et Épée. Comme ça, moi, je vais pouvoir les transmettre sur YouTube et l'information sera pour tout le monde, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez envie de dire des choses. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutoriels ou bien pour la Ligue, on ne sait jamais. Ça peut arriver très vite, parce qu'on a quand même cette badge. Et sur ce, moi, je vous dis... Tchuss !